Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, je vous en parle depuis des semaines, je vous en parle dans mes précédentes vidéos, le projet secret, il est ici, dans cette voie. Tu veux en savoir plus ? Je te conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Aujourd'hui c'est le grand jour, je vais enfin te révéler le projet secret dont je te parle depuis plusieurs jours. Ce projet secret, il tient dans cette petite boîte, et certains d'entre vous ont déjà deviné ce que c'est. Certains d'entre vous l'auront d'ailleurs bientôt entre les mains. C'est un projet que je prépare depuis plusieurs mois, et je vais enfin pouvoir vous le révéler, et ça, ça me fait vraiment plaisir. Ce projet, c'est un peu l'aboutissement de ces trois années que j'ai passées sur la chaîne YouTube. Alors pour cette vidéo, avant de vous dévoiler mon projet secret, je vais faire une capsule temporelle de mes années YouTube. Alors je sais, tout ça, ça ne vous dit peut-être rien, capsule temporelle, qu'est-ce que c'est ? Alors je vais te l'expliquer tout de suite. Le concept, une boîte, pas celle-ci, celle-là, une capsule, et des souvenirs. Vous l'avez deviné, c'est un peu comme une boîte à souvenirs. C'est-à-dire que là, j'ai tous mes souvenirs de ces trois ans passés sur YouTube, alors je ne vais pas tout mettre dans la boîte. Je vais aussi mettre cette capsule, à l'intérieur je vais mettre un petit mot. Je vais la mettre dans la boîte. Et bien évidemment, je ne pourrai pas fermer cette boîte sans y ajouter le fameux projet secret dont je vous parle depuis si longtemps. Et ce projet secret, c'est un petit peu aussi tout ce que je vais mettre dans cette boîte. Je ne t'en dis pas plus, tu découvriras ça tout à l'heure. Cette boîte est suffisamment grande, pas pour mettre tout ça, mais en fait à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un seul objet de ces groupes d'objets. Par exemple, ça, ça fait partie des baumes à lèvres, de la collection de baumes à lèvres qu'on fait depuis si longtemps. Et moi, je vais en mettre un seul à l'intérieur de la boîte. Par quoi je commence ? Bon, alors en même temps, il n'y a pas tout ce qu'il y avait sur la chaîne, mais il y a le principal. Par exemple, les licornes. En parlant de licornes, on va commencer par ça. Alors les licornes, on en a eu de toutes sortes sur la chaîne, donc on a plein de figurines et d'objets insolites avec les licornes. Par exemple, ici, on a une trousse, un petit porte-monnaie licorne, dans lequel il y a d'ailleurs des petits arc-en-ciel. On a plein des comme ça. Il y a les fameuses figurines qu'on a eues à Noël dans les calendriers. On a eues aussi cette licorne qui sort des bonbons là par derrière. On met des bonbons dedans et là, tout. Il y a les teas. Bon, d'ailleurs, on n'a pas ramené la collection de teas. Il y a cette licorne, regardez, qui est marrante. Et il y a aussi cette corne que j'ai faite pour Halloween l'année dernière. Et voilà, c'est peut-être elle que je vais mettre dans la boîte. Alors, évidemment, il n'y a pas tout ce qui est licorne sur cette table. Parce qu'on a aussi eu des t-shirts licorne. On a eu une peluche géante licorne et tout. Je vais vous la chercher. Voilà, on ne me voit plus. On enchaîne avec quoi ? Euh, regardez, lapin crétin licorne. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'on est allé au Futuroscope. Et vous savez que j'étais la mère de Futuropolis. On a ici d'ailleurs une petite pancarte. Futuropolis. Et voilà, du coup, c'est un souvenir énorme aussi. Donc je vais mettre le badge et le post VIP dans cette boîte. Juste à côté, c'est très coloré. On a les trolls avec qui on a vécu une grande histoire avec des chansons et tout. Et du coup, on a plein de figurines, des grandes et des petites. Et je vais plutôt en mettre deux petites. Allez. Donc bon, on va prendre Poppy et branche. Pourquoi pas. Si vous voulez voir les clips, vous avez juste à taper Levana Troll et vous allez trouver. Les clips sont vraiment magnifiques. Et aussi, on a eu l'opportunité d'aller à Londres. Et ça, c'était incroyable. Donc on a fêté le couronnement de Poppy, entouré de tous les trolls et tout. On avait ramené plusieurs souvenirs de Londres. Et celui-là me paraît le plus représentatif. Et on va le mettre dans la boîte. Bon alors, on va enchaîner avec ces baumes à lèvres. La collection de baumes à lèvres qu'on a collectionnées pendant environ deux ans. Quelque chose comme ça. Les collections, on en a plein d'ailleurs. Bon, on n'a pas pu mettre toutes les collections et tout. On en avait carrément une étagère complète de collections dans nos room tours et tout. On vous en parle si vous voulez voir un petit peu nos collections. Voilà, allez voir les room tours. En tout cas, ces baumes à lèvres, je vais en mettre un. Je vais en choisir un. Je ne sais pas lequel. J'ai choisi la série la plus cute de nos collections. Alors, je pense que je vais prendre lui. Ou peut-être un autre avec des yeux. Lui, il me plaît bien. Je l'adore, lui. Il est trop chou. Alors là, on est un petit peu encore dans les collections. Mais les scoochies, ça a quand même une valeur particulière sur notre chaîne. Donc ici, on a les scoochies les plus colorés. Parce qu'on en a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait plein de vidéos sur les scoochies avec mes cousins. Mes sœurs avec beaucoup de monde. Du coup, je vais devoir choisir un scoochie. Alors, je ne pense pas que je vais prendre un licorne. Vu qu'on a déjà une licorne dans notre boîte. Alors, peut-être ce petit cœur en guimauve. Il est sympathique. Avec Lego aussi, on a vécu de belles aventures. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont prévues pour 2020. Parce que vous savez, on a gagné le concours Lego Life. Je suis très contente. On va peut-être aller à Legoland. Enfin, on va aller à Legoland. Je n'arrive même pas à le réaliser. C'est trop cool. Et j'ai envie aussi, du coup, de me remémorer le passé avec Lego. On a passé une journée incroyable à faire du kart avec quelques-uns de nos abonnés. Et c'était vraiment une journée magique. Et je suis repartie avec ce micro en Lego. Et il est vraiment magnifique. Et voilà, c'est celui qui représente encore le mieux cette journée de kart. Notre chaîne ne serait pas notre chaîne sans un slime. Alors, je vais mettre un slime dans la boîte. In the world. En parlant de Guli. Tahiti Quest, spécial talent. Alors, on a la casquette. La casquette, la vraie casquette que j'ai portée à Tahiti. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai portée ou si c'est Aurélène ou si c'est maman. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a sué dedans. Donc, c'est vraiment un objet qui me tient à cœur. Voilà, parce que c'est Tahiti quand même. Et c'était vraiment un voyage extraordinaire. On a ce sac de Tahiti. Enfin, qui ne vient pas de Tahiti, mais qu'on a eu à l'avant-première de Tahiti Quest quand on a regardé le premier épisode. Et on a aussi les petites fleurs qui sont un peu symboliques de Tahiti. Alors, dans cette boîte, je vais mettre évidemment la casquette. On va mettre aussi le sac Tahiti Quest parce que vous le savez, les sacs qu'on reçoit sur les événements, on les garde précieusement. En parlant de voyage, récemment, pour ce Noël, on a été à Village Nature Paris. C'est vraiment génial. On a fait une petite soirée maillot de bain moche de Noël. Du coup, on a des maillots de bain dans la maison qui sont sur le thème de Noël. Et là, on a un maillot de bain que je vais mettre, du coup, dans cette boîte pour se remémorer cette magnifique soirée. On approche petit à petit du moment où je vais vous faire découvrir le projet secret. En attendant, il reste encore quelques petites choses à mettre dans la boîte. Je vais peut-être garder le meilleur pour la fin qui se trouve par ici. Et je vais mettre dans cette boîte maintenant un bandana. Pourquoi ? Parce que j'ai les cheveux longs. Je vous parle souvent de mes cheveux sur la chaîne YouTube. On a même fait des vidéos sur la chaîne où on vous disait qui allait se couper les cheveux. Et vous avez adoré ces vidéos. On a même parlé des bandanas dans une vidéo Vesco Girl. Bon, je ne fais pas que des vidéos avec des bandanas. Je fais aussi des vidéos où je vous montre comment s'attacher les cheveux sans élastique. Vous vous souvenez ? Je choisis mon bandana. Alors, je vais peut-être prendre celui que je porte le moins souvent parce que... Parce que j'ai envie de les porter, quoi, les bandanas. Lui. Ils sont tous beaux. Je ne sais pas. Non, je vais peut-être mettre un autre. Je vais mettre le bandana classique. Le bout de nuit. J'allais les oublier. Les 101 Dalmatiens. Parce que vous le savez, on a eu quelques projets avec Disney. Des beaux projets. Et notamment, on a eu le plaisir de faire un room tour sur le thème de 101 des Dalmatiens. Alors, voilà. On a quelques peluches Dalmatiens ici. Et je vais prendre la plus maigre. Comme ça. Ça rentre dans la boîte, c'est sûr. Hop. Alors, on reste un petit peu dans l'univers Disney. Ici, c'est un petit peu tout ce qui est en rapport avec les clips. Et vous savez que j'ai beaucoup chanté Disney sur la chaîne YouTube. Enfin, c'est comme ça que j'ai démarré sur YouTube. Et le tout premier clip que j'ai posté, c'était la Reine des Neiges. Alors, voici une robe Anna. Tadam ! C'est pas celle que je portais dans le clip. Mais des robes de la Reine des Neiges, on en a eu plus d'une. Et c'est elle que je vais mettre dans la boîte. Est-ce que vous reconnaissez ? Là, on a un clip. Là, on a un autre clip. Et là, on a encore un autre clip. Et ça, ça va sûrement vous dire plus de choses. Je vais commencer par le clip plus récent. C'est deux sucettes qui viennent du clip. Un monde parfait. Si vous n'avez pas vu le clip, je vous le mets ici sur le petit i. D'ailleurs, certains me demandent qui se cache derrière les fleurs. C'est les dames. Laquelle, je mets ? La rose. Les vannes amoureuses, ça vous dit quelque chose ? Le microscope. Le fameux qu'on utilise dans le clip avec Adriane. C'est donc d'amour ou d'amitié, la chanson. Certains pensent que la chanson s'appelle les vannes amoureuses et que c'est ma chanson. Non ! C'est d'amour ou d'amitié de Céline Dion. C'est un cover. C'est une reprise dont je suis très fière. Le clip va bientôt atteindre les 18 millions de vues. C'est énorme. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, merci. J'ai retrouvé ce microscope récemment en rangant mes affaires. Et je trouvais que c'était un beau symbole que je pourrais mettre dans la boîte. Après, le clip d'amour ou d'amitié. Donc, c'est carrément un an ou deux ans après. Je ne sais même plus. Bon, c'était il y a un an. On a tourné le clip avec Adriane. Son retour. Bisous, Adriane. Le clip All I Want For Christmas Is You. Le titre, c'est Ensemble Pour Noël. Voilà. Et il y avait donc ces deux accessoires dans le clip. La plume et l'encre. Sur la chaîne, j'ai fait des clips. Mais j'ai aussi fait des vidéos où je vous parlais des doublages que j'ai eu la chance de faire. Et parmi ces doublages, il y a un doublage vraiment qui est extraordinaire. Et c'est la voix de Nala dans le Royaume, évidemment. Du coup, j'ai deux petits souvenirs qui sont ici. J'ai décidé de mettre ce pop Nala dans cette boîte. Parce qu'on fait une collection de pop qui nous ressemblent. Qui ont une histoire en commun avec la chaîne YouTube, avec nous. Et Nala, c'est en rapport avec le doublage que j'ai fait du Royaume. C'était une incroyable aventure. Alors, je vais mettre Nala dans la boîte. Et je vais aussi mettre ce bracelet Simba. Qu'on a eu à l'avant-première du Royaume. Et qui est au profit d'une association. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo sur le TV. On se rapproche petit à petit du moment où on va ouvrir la boîte. Et découvrir le projet secret qui se cache à l'intérieur. Mais avant ça, il reste encore quelques objets à mettre dans cette boîte. Ce sont des objets qui sont importants pour la chaîne. Et qui sont aussi un petit peu reliés à ce projet secret. Je vous parle de mes goodies. La trousse et le stylo. Les valins. Ce sont les premiers objets qui ont été créés à l'effigie de notre chaîne. Que vous avez pu commander il n'y a pas si longtemps que ça. Et déjà, ça vous donne peut-être des idées sur ce qui peut se cacher dans la boîte secrète. Bon, je vais vous en parler maintenant. Je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Allez, le moment tant attendu est enfin arrivé. Ça y est, le moment est venu. Il y a certains d'entre vous qui ont deviné quel était ce projet secret. Parce que oui, effectivement, on peut déjà le trouver sur internet. Bon, on en sait qu'on t'a rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Mon carnet. 100% les valins. Ce n'est pas trop beau. J'adore ma présentation. Mais encore, ce qui est à l'intérieur, c'est encore plus génial. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Déjà, vous pouvez retrouver plein de choses qui parlent de ma chaîne YouTube, etc. Il y a aussi à l'intérieur des choses que vous pourrez remplir à votre sujet et tout. C'est votre cahier. Le vôtre, avec un peu de mots aussi dedans, forcément. Et voilà, je suis tellement contente. Voilà, c'est mon carnet 100% les valins. Certains d'entre vous l'ont vu sur internet et l'ont même déjà commandé. Alors vous aussi, vous pouvez le commander dès maintenant sur Amazon, la Fnac, Cultura, sur l'Isée et plein d'autres sites. Et dès le 20 février prochain, vous pourrez l'acheter. C'est dans toutes les grandes surfaces culturelles. La Fnac, Cultura, l'espace culturel Leclerc et les autres. Est-ce que ça vous dit d'y jeter un petit coup d'œil ? Dans mon carnet 100% Levana, il y a des tutos personnalisés, des infos sur la Solomons Family et en bonus, de nombreux stickers. Mon carnet 100% Levana, découvre ce joli carnet créé spécialement pour toi par Levana. Indispensable pour écrire ce que tu as sur le cœur, coller les photos de tes amis et en savoir plus sur la Solomons Family. Retrouve aussi des tutos personnalisés, des anecdotes de tournage et des conseils 100% Levana pour décrocher un casting. Avec en plus de nombreux stickers à collectionner. Et le vôtre bientôt. Si on l'ouvrait, on peut déjà voir des stickers. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, hop, très vite fait. Il y a dans ce cahier des rubriques. Vous avez la rubrique ma vie, donc ça parle de ma vie mais aussi de la vôtre. Mes rêves, ça parle de mes rêves mais aussi des vôtres. Rire et faune, ça parle de moi et de toi aussi. Zen est stylé, c'est moi et c'est toi aussi. Après les stickers, on a encore la première de couverture qu'on retrouve ici. Je vais vous montrer un petit peu plus. Comme Levana, tu es une graine de star. Que tu sois chanteuse ou comédienne en herbe, championne de sport ou dessinatrice de talent, complète ce carnet avec tes rêves, ta vie et tes passions. Découvre les secrets de Levana, de son frère et ses soeurs, jeunes prodiges du cinéma et de la musique. Sans oublier l'autre talent des enfants Solomon, celui d'imaginer des activités et des défis en tout genre qu'ils partagent avec toi dans ce carnet. Lol et fun garantie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ici et dans le cahier, beaucoup de photos de nous et des dessins aussi réalisés par une dessinatrice de talent qui s'appelle Ophélie Hortal. Et c'est vraiment magnifique ces dessins. J'ai choisi que ce soit elle qui fasse les dessins dans ce cahier. Et je suis très contente que ce soit elle parce que c'est magnifique ces dessins. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on tourne encore une page. Alors vous voyez qu'ici justement, vous allez pouvoir donner des informations sur vous. Et voilà, tout, tout, vos qualités, vos défauts et tout, vous pouvez tout écrire là-dedans. Tout est fait pour ça. Dans ce carnet, je vous parle de moi. Mais c'est aussi à toi de parler de toi. Et si je vous montre un petit peu plus loin, vous pouvez voir qu'il y a des photos. Dans ce carnet. Et il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des astuces par rapport au casting. Bon, je ne vais pas vous révéler tout maintenant. En tout cas, je vous invite à commander dès maintenant sur internet le livre si ça vous fait envie de l'avoir tout de suite. D'ailleurs, je vous mets un lien vers un site internet où vous pouvez déjà commander le livre dans la description. Ou alors, rendez-vous le 20 février prochain dans toutes les grandes surfaces culturelles. Bon, il est temps de faire de cette boîte. Mais finalement, je ne sais pas si je vais mettre le carnet à l'intérieur parce que, bon, j'ai envie de le garder auprès de moi, dans mon petit bureau. Donc, non, je ne vais pas le mettre à l'intérieur. Avant de fermer cette boîte, il faut d'abord que je rédige un petit mot que je vais glisser dans la capsule temporelle. Ensuite, je vais la mettre dans la boîte. Et cette boîte, je vais la rouvrir seulement dans 3 ans. Salut les vannas ! Déjà 3 ans ont passé. Tu peux maintenant redécouvrir cette capsule, symbole de tes premières années passées sur Youtube. Espérons que ce bon en arrière te remémore des moments de joie, de bonheur et de partage. A l'aube de tes 18 ans, l'esprit de la capsule te souhaite de vivre encore des aventures et des rencontres hautes en couleur. Bon voyage dans le temps. L'équipe capsule. Voilà, le message est rédigé. Je vais l'égliser dans la capsule. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est un peu de mon histoire qui rentre dans cette boîte. Et des pages qui s'écrivent. Avec ce livre. La vidéo est terminée. Si tu as aimé ce voyage spacieux-temporel, mets un pouce bleu. Et surtout, abonne-toi et active la cloche. Libra na, sur le monde's family.